Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 entre Cédric et Delphine Jubilard ? Des voisines disent avoir entendu des cris de peur venant de la maison du couple à Cagnac-les-Mines, Tarn, d'après un article du Parisien. Cédric Jubilard l'a toujours martelé, il ne cesse jamais de disputer avec Delphine le soir de sa disparition. Des déclarations qui ne collent pas avec les témoignages des voisins et celui de Louis, 6 ans, le fils aîné du couple, qui assure avoir entendu une dispute violente éclater entre ses parents ce soir-là. En effet, deux voisines, une mère et sa fille, se trouvaient sur leur terrasse aux alentours de 23h07 lorsqu'elles ont entendu des cris de femme. Des cris de peur. Un horaire déterminé par la grille des programmes de TF1, chaîne qu'elle regardait ce soir-là. L'or est d'une importance capitale dans ce dossier, puisque le dernier signe de vie de Delphine Jubilard remonte à 22h58 ce soir-là, lorsqu'elle envoie un message de bonne nuit à son nouveau compagnon via Snapchat. À ce moment-là, leur fils Louis est couché entre 22h50 et 22h55. Plus important encore, dans sa version des faits, Cédric Jubilard assure que Delphine est sortie promener leurs deux chiens, seul et sous la pluie, alors qu'un couvre-feu avait été décrété, à 23h, en doudounes blanches. Toujours d'après la version des voisines rapportées par le Parisien, elles entendent des cris stridents de détresse qui vont progressivement disparaître dans la nuit pendant que les chiens du couple aboyaient très bruyamment. Pendant ce temps-là, depuis sa chambre d'enfant, Louis explique avoir entendu une dispute éclatée entre ses parents. Face aux enquêteurs, ils déclarent avoir entendu des gros mots, mais pas de bagarres ni de cris. Alors puisqu'on se dispute, on va se séparer, aurait entendu le garçonnet de la bouche de son père. Toujours incarcéré provisoirement à la prison de Cesse, Toulouse, Cédric Jubilard continue de clamer son innocence, tandis que le corps de Delphine Ossaguel n'a toujours pas été retrouvé. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501